13 bateaux sont arrivés sur l'île grecque de Lesbos jeudi soir. A leur bord, environ 540 personnes, dont 240 enfants, selon les autorités et les ONG locales. Ces dernières semaines, les arrivées de bateaux chargés d'exilés se sont accélérées, prenant par surprise les autorités grecques. Selon les Nations Unies, juillet 2019 a été pour Lesbos le mois qui a compté le nombre le plus élevé d'arrivées depuis mars 2016. Face à cette situation, le ministre grec des Affaires étrangères a convoqué vendredi l'ambassadeur turc en Grèce pour lui exprimer son fort mécontentement et lui rappeler les obligations de la Turquie. En mars 2016, pour faire cesser l'arrivée quotidienne de milliers de migrants sur des îles grecques de la mer Égée, Ankara et les 28 États européens avaient signé un accord controversé, accord qui prévoyait le renvoi systématique de tous les migrants vers la Turquie, en contrepartie d'un soutien financier de la part de l'Union européenne. Aujourd'hui, le centre d'enregistrement et d'identification des réfugiés de Moria à Lesbos est à nouveau surpeuplé, 4 ans après la crise de l'accueil des réfugiés en Europe. Conçu pour 3 000 personnes, il en accueille désormais presque 11 000, selon Médecins sans frontières. Sous-titrage Société Radio-Canada